Musique Welcome, vous êtes sur du 8, voici à prendre droit à laisser, voici les 24 candidats qui vont faire le show pour vous, uniquement pour vous ce soir et qui vont tenter de nous faire revivre cette émission extraordinaire que nous avons vécue il y a peu de temps maintenant, celle où on a fait tomber les 100 000 euros, qui va se frotter aux offres du banquier, qui va tenter de lui arracher les 100 000 euros, c'est l'ordinateur qui choisit. Le topier vient d'être choisi, alors ça... Le topier vient d'être choisi, alors ça va se frotter aux offres du banquier, qui va se frotter aux offres du banquier, qui va se frotter aux offres du banquier, qui va se frotter aux offres du banquier. Le topier, ce fantasy, qui lui va merveilleusement bien, alors les gris-gris, on va installer ça, regarde, on met les petits gris-gris ici, on y reviendra tout à l'heure, mais là on a envie d'en savoir plus, c'est quand même pas tous les jours qu'on a un topier à table, un topier qui n'a pas toujours été topier, un baroudeur qui a fait plein de métiers, vous avez vendu des armes ? Oui. Qu'est-ce que vous avez été chauffeur de... Limousine. De limousine, vous avez transporté des stars ? Un peu, oui, aussi. Lesquelles ? Vous. Non. Moi j'ai jamais pris malheureusement une limousine, la seule limousine que j'ai eue c'est une vache. Et donc... Et que d'autres ? En métier ? Oui. J'ai vendu matériel médical, j'ai vendu des voitures, enfin bon, beaucoup de... Vous êtes ému ? Un grand gaillard comme vous ? Eh ouais. Alors ? J'ai fait du radio-téléphone, enfin de moyens de communication en Afrique. Et comment vous êtes arrivé à la taupe ? Par chance. C'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire qu'en revenant en Normandie, je ne retrouvais pas de travail et donc j'ai commencé à chasser les taupe chez mon ami. Le voisin m'a dit tu sais faire ça, j'avais appris ça tout petit bien sûr. Et donc à force avec le bouche à oreille ça a grossi et puis du coup je fais tout ce qui est dératisation. Donc ça va être le rat contre le dératiseur. Le rat contre le dératiseur, mais surtout vous faites tellement bien votre métier de chasse à la taupe que vous venez d'être appelé au Mexique pour aller chasser la taupe mexicaine. C'était pour apprendre aux cultivateurs mexicains. Mais c'est très bizarre la taupe au Mexique, le trou est beaucoup plus gros pour laisser passer le sombrero bien sûr de la taupe. Et voilà, allez, c'est parti ! Et je regrette mais je m'en veux. Écoutez-moi, coupez la musique parce qu'on est passé à côté du surnom. On l'a appelé le taupier mais il fallait l'appeler René la taupe. Pourquoi on est passé à côté ? Alors on est la taupe ! Qui va tenter ce soir de sortir un rêve ? Nous allons d'ailleurs lui demander lequel ? Ah bah ça vous y met le droit à chaque fois. Je me doute bien que je ne suis pas le premier, ça c'est clair. Votre rêve c'est de monter un commerce ambulant, alors c'est vrai que ça se multiplie ce genre d'initiative, c'est sur votre petit bateau, vous avez un bateau ? Oui. Un petit bateau de pêche ? Un petit bateau de pêche. Vous êtes de quelle région ? De Normandie. En Normandie, qu'est-ce que vous voulez faire ? Un commerce ambulant mais bien spécifique sur un bateau en Corse et vendre des glaces. Vendre des glaces pour aller, pour ceux qui ont des gros bateaux, des bons bateaux qui se mettent dans les criques et vous passez de bateau en bateau avec votre petite glacière. Bonbons, caramel, esquimaux. Mais ça marche, je l'ai vu. Et donc c'est l'équipement du bateau qui coûte un peu de sous. Il faut déjà un bateau un petit peu plus gros que celui que vous avez peut-être ? Pour démarrer, je peux faire un galop d'essai avec le mien, avec l'équipement. Mais c'est tout l'équipement, il doit falloir quoi ? Pour le froid. Des batteries pour tenir le froid. Voilà, et puis c'est principalement l'équipement pour le froid, oui. Alors ça, mesdames et messieurs, il aura tout fait dans sa vie. Il a vendu des armes, il a été topié, maintenant il veut aménager une petite barque pour aller vendre des glaces à ceux qui sont sur le yacht en Corse. Moi je dis bravo ! Et voici votre rêve, il est là. Le rêve de cet homme à part, c'est d'avoir 100 000 euros. Et avec 100 000 euros, là, c'est vous qui êtes sur le yacht et vous appelez pour avoir les glaces. Non, non, non. Vous le faites quand même ? Oui, je le fais quand même, oui. La barbe à papa, bien sûr. J'en rêvais. Vous pourrez en vendre une sur votre petit bateau et on va essayer surtout d'avoir le jackpot. Le montant du jackpot est énorme et si vous le trouvez dans les trois premières boîtes, quoi qu'il arrive, il sera à vous. Jean-Louis Auguel, notre rissier, nous le dit. Bonsoir Julien. Salut Jean-Louis. Effectivement, le jackpot ce soir atteint un sommet. 5 500 euros. Si le rat est inuisible, Yves, attention, le hasard est un grand prédateur. Et c'est au hasard que j'ai réparti ces 24 sommes dans ces 24 boîtes. Je vous impressionne. Comment faites-vous pour parler et envoyer de la musique comme ça, vous êtes ventriloque ? Ça sort de partout. C'est pas sérieux. C'est un grand prédateur. C'est une spontanéité extraordinaire. N'oubliez pas, le banquier connaît le montant des boîtes, Julien ne les connaît pas. Bonne chance. Et je précise quand même, et nous finirons là-dessus, que dans tous les métiers qu'il a fait, il a été Père Noël. Où ça ? En Laponie. Non mais c'est vrai ? Oui. Vous avez fait Père Noël en Laponie ? Oui. Mais c'était à quelle occasion ça ? De Noël. Oui, ça s'appelle un double cassé. Allez, commencez à appeler des bâtons pour tenter de partager le jackpot du jour d'une valeur de 5500 euros. Appelez au 3927 ou envoyez le mot jackpot par SMS au 73838. C'est parti, c'est votre moment, c'est votre jeu. Je vous souhaite de tout cœur parce que je le trouve tellement fantastique votre rêve de s'acheter ce petit bateau pour aller vendre des glaces de yacht en yacht. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir un yacht pour acheter une glace, mais pour faire comme ça la crique, c'est parti, à nous de jouer. 6 boîtes à ouvrir. Où va-t-on ? Alors le 14, Aude, la contestataire. Ça va ma contestataire qui envoie des lettres au président de la République à chaque fois qu'elle n'est pas contente ? Aude, c'est vous qui ouvrez le bal. Du rouge, c'est ce que nous cherchons. Où le jackpot ? J'espère vraiment qu'il y aura du rouge dans ma boîte. Non, je veux le jackpot. Alors là, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Si, on peut faire pire, c'est 100 000 euros. Ça, c'est fait. Non seulement on n'a pas le jackpot, mais on se prend les 50 000 tout de suite. Puis 50 000, c'était, je trouvais, la bonne somme, moi, pour le bateau. Allez, on oublie. Deuxième boîte. Le 8, Mike Loradin. Mike Loradin, ça va, Mike ? Très bien, oui. Mais oh, les cœurs, les enfants, il reste encore 100 000, 25 000, 20 000, faites pas cette tête. Mais vous ne remettez toujours pas de la fiesta que vous avez fait avec le gagnant à 100 000 euros. Parce qu'il les a tous emmenés en vadrouille. Et vous aussi, le taupier, vous avez fait la fête. Allez, mon Mike, sortez-moi du rouge que l'on démarre. Non, le jackpot. C'est parti. Il veut le jackpot, il y a raison, puisqu'on a que trois boîtes. Plus tôt le jackpot, tant qu'à faire. Go ! Alors là, je suis vraiment navré, c'est le scénario catastrophe de chez Catastrophe. On ne trouve pas le jackpot et on est en train de faire sauter toutes les énormes sommes. Plutôt chanceux dans la vie ou pas ? Ah ouais, ça se voit. Mais à part ce soir. Je suis très chanceux, j'ai une très belle vie, très bien remplie. Ne me dites pas que c'est vos enfants. Eh ben si. On dirait une photo pour un magazine de mode. Eh ben c'est mes enfants. Quatre mannequins, regardez ça, comme elle est belle cette photo. Dis donc, quelle belle famille. Ils sont magnifiques. Non mais c'est vrai, les quatre. Les quatre sont moi, ouais. Et il y a eu plusieurs mamans, c'est ça ? Il y a deux mamans différentes. Il y a deux mamans différentes, ils sont magnifiques. Les deux du milieu sont d'une maman et les deux de chaque côté sont des jumeaux. Et donc vous aviez été chez un photographe posé pour faire ça ? C'est ma belle-sœur. Super. Ben vous voyez, rien que ça, je vous le dis, ça vaut tous les 100 000 euros du monde. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Allez, on enchaîne. Dernière chance d'avoir le jackpot à 5 500. Allez, Dominique, tu vas sourire un peu, Dominique, oui ? On t'appelle la souriante, alors c'est pour sourire. Voilà, ma Dominique, ma Dominique est là au bout du rouleau. Je précise aussi, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on a démarré il y a maintenant plusieurs, plusieurs semaines. Et Dominique et Florent, je crois, et Nicolas Lecoquin sont les trois derniers escapés de la première, première émission. Et on leur souhaite de venir jouer rapidement avec nous. Merci, Julien. Allez, j'ai la vie rouge. La poitrine pour le jackpot. Je suis navré pour ce démarrage d'émission. Je ne sais pas si c'est moi qui vous porte la chcoumoune, mais je crois qu'on n'a jamais vu un aussi mauvais démarrage de trois boîtes. Dieu merci, le 100 000 n'a pas été touché. C'est combien l'installation du petit bateau pour mettre une glacière pour vendre des glaces de bateau en bateau ? Avec 20, 25, ce serait bien. D'accord, ils sont encore là et les 100 aussi. On va dire qu'à 15, si vous mettez un peu la main au porte-monnaie, vous y arriverez aussi. Trois nouvelles boîtes. On s'accroche aux 100 000. On va prendre le 18, Valérie, la globetrotteuse. La globetrotteuse qui ce soir, je dois le dire, est d'une élégance. Vous avez peut-être un rendez-vous avec un globetrotteur après ? Mon époux. Ah, pardon. Quand tu le prends comme ça directement, quand il n'est pas préparé, c'est toujours dur. C'est comme si on ouvrait une boîte à 100 000. Boîte 18, ne lui gâchez pas son rêve, c'est 100 000 euros. C'est parti. Bon, il faut changer de stratégie parce que celle-ci, elle n'est vraiment pas bonne. C'était fait. Ah, c'est fait ? Pardon, je suis désolé. Vous n'êtes pour rien. Si ça se trouve, il ne fait que changer de stratégie. Et là, vous faites, en tout cas, il y a toujours les 100 000 et bravo la Normandie parce que vous êtes Normandes, du coup. Oui. Et là, vous nous donnez une belle leçon d'abnégation. Vers où va-t-on ? Alors, pour un dératiseur, je vais aller me faire le petit rat, là-bas. Ah, enfin. Le 7, pardon. Le 7, Kevin. Kevin, vous êtes entre les griffes du dératiseur. Pourquoi vous faites... C'est comme ça que ça fait un rat ? Non, ça, c'est les grillons, ça. Je ne sais pas, moi, je les vois plus morts. Si vous confondez les grillons et les rats, c'est mal parti. Boîte numéro 7. Allez, ouverture. Une bonne boîte. Et, vous pourrez en déclencher... C'est balèze, quand même. Il n'y a pas une rouge de toucher. Mais c'est ça. C'est ça, le record. On avait un précédent record. 7 boîtes rouges ouvertes d'affilée. Vous allez peut-être pulvériser le record inverse. 7 boîtes vertes dorées. Je ne vous le souhaite pas. Il nous reste une boîte. C'était celle qui m'avait pris la place de plus vieux. C'était Super Mamie. Oui. C'est catastrophique. Donc, il faut vite penser à quelque chose de positif et ouvrir cette dernière boîte avant l'offre du banquier. La 13, Johan, le roi de la panne. Ça va, le roi de la panne. Impeccable. Bon. L'ambiance est un peu morose. Je compte sur vous pour relancer un peu. Parce que là, on est mal à l'aise. Bon, en tout cas, Yves, je tiens à te dire que mon porte-bonheur, c'est un œil de Sainte-Lucie qui vient de Corse. Ah, vrai ? Et ma grand-mère est Corse et je te souhaite plein de bonnes choses. Ah oui, parce que le petit bateau sera installé en Corse, effectivement. Il est déjà là-bas. Il est déjà là-bas. C'est parti, la 13. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pourquoi aller s'acheter une glace ? Ça va vous faire rire. 5 euros. Nous avons énormément de rouge, mais nous avons quand même de la chance. Celle de pouvoir encore gagner 25 000 ou 100 000 euros. Est-ce que vous acceptez cette somme de 5 euros ? Monsieur le rat, 1, 2, 3, tu vas retourner au bois avec ton offre. L'offre est refusée. Il y a toujours 100 000 euros possibles, vous le savez. Et vous trouvez le chiffre du jour entre 1 et 5 et vous tentez de partager jusqu'à 100 000 euros par téléphone au 3927 ou par SMS au 73838. En envoyant le mot boîte, le nom du gagnant qui a partagé les gains de l'émission précédente s'affiche en bas de votre écran. Allez, mesdames et messieurs, nous allons partir pour 5 boîtes maintenant. Allez, monte au pied préféré. On y va, on ouvre une première boîte. Bon, on va essayer par la femme du banquier, la 2, Jessica. La femme du banquier, Jessica. Alors, Jessica, soirée disco ce soir ? Absolument, pourquoi pas ? Du bruit de mille fois. Vraiment, Jessica, vous êtes extraordinaire comme ça. On ouvre la boîte, la boîte numéro 2. Allez, Yves. Pas les 100 000, Jessica, du rouge, pitié. Et si on y arrivait, si on arrivait à inverser la tendance ? Ah bah oui, obligato. Où va-t-on ? Alors, en stratégie, tiens, je vais un petit hommage à un certain Juju. 15, Olivier, le toquet. Notre toquet, comment ça va le toquet ? Ça va bien, merci. Bon. La vie se passe bien, à côté de Christine, elle est sympa. Pétiable. Elle est charmante, en plus. Oui, elle est charmante. La boîte numéro 15, c'est le rouge que nous cherchons. Que des bonnes choses, Yves. Ah bah voilà, regardez comme la chance est en train de tourner. On est en train de pulvériser le rouge. Et il nous reste trois boîtes à ouvrir. Où va-t-on ? La 10, Christine Lacasse-Cou. Christine Lacasse-Cou, ça va, Christine ? Impeccable. Vous avez des enfants, Christine ? J'ai un fils de 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait, le fils de 20 ans ? Études supérieures, école de commerce. Il est célibataire ? Oui, non. Ah bon ? Parce que comme elle est un peu cougar... Vous m'avez pas dit, je cherche un jeune homme de 20 ans ? Non ! Oh, j'ai confondu alors. Trois numéro 10. Les 100 000. Hein, évitez absolument. On y croit, c'est du rouge. Go. Le Jack Post, ce qui est une bonne nouvelle, puisqu'il vaut zéro maintenant. On aurait préféré l'avoir tout à l'heure, puisqu'il valait 5 500 euros. Il nous reste deux boîtes à ouvrir. Alors on va poursuivre la même stratégie. La 21, Aline, mixte catastrophe, ma copine. Aline, Aline, ma portugaise préférée. Elle nous donne envie d'aller au Portugal. C'est l'office du tourisme de Portugal qui est là. Comment on dit une top ? Ah là, vous me posez une colle. Mais si. Oh bah alors ? On a tout peur. Ah oui, en plus, oui, ça veut être un truc comme ça, ouais. Moi, j'ai juste envie de lui dire, je perds quoi, je vais gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire, j'espère qu'il y a beaucoup d'argent. Allez, c'est parti, Aline. La 21, on cherche absolument à éviter les sons et les 25 000. Go. Eh, cette stratégie, elle est top, hein ? Elle est au top de ton. Alors, on ne la change plus maintenant. Une boîte encore avant l'appel du banquier, mais ça se passe super bien. La tendance est aversée, on commence à rêver de ce petit bateau dont il rêve lui-même. Qui irait de bateau en bateau, justement, pour vendre des glaces. Ah, c'est celui-là ? Ça, c'est le vôtre ? Ah bah voilà. Il n'est pas super équipé pour faire ça, normalement, c'est une recouverte. Pour l'instant, non. Pour l'instant, pas encore, non. Bon, super. Donc, vous mettriez une glacière et dedans, de bateau en bateau, vous iriez proposer des boissons fraîches, des glaces, des cafés peut-être ? Non, boissons fraîches. D'accord. Mais si vous passez, pas de problème. Évidemment que je passerai. Vous êtes dans quelle région, vous m'avez dit ? Sagonne. Sagonne. Allez, on y va. Le golfe de Sagonne, tous les copains là-bas. Allez, le 9, Laetitia, la maman. Ah bah c'est la nouvelle, Laetitia. Ah bah oui, en plus. Ça va, Laetitia ? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Bon, alors, je suppose que si on vous surnomme la maman, c'est parce que vous avez des enfants, mais pourquoi particulièrement ? Parce que je suis une maman. Vous vous en occupez beaucoup ? Voilà. Combien en avez-vous ? Trois. Comment s'appelle-t-il ? Tristan, Cyndel et Colline. Et le plus jeune ? Onze. Le plus vieux ? Seize. Le signe astrologique du deuxième ? Scorpion. Vous jouerez en famille, à prendre l'essai, profitez-en, bientôt ça sera Noël, et bah on ferait ça parce qu'on s'écrète vraiment en famille, on revit les mêmes émotions. Merci, c'est gentil. Boîte numéro 9, on cherche absolument à avoir un petit bateau et on peut l'avoir pour 25 000 ou 100 000, ils ne doivent pas être dans la boîte. Et stratégie payante, regardez, c'était la cata, on a complètement inversé la tendance. Bon, je dis applaudissement pour la stratégie, mesdames et messieurs. Vous savez, on a beaucoup parlé de la Corse et on partage cette passion pour la Corse tous les deux, mais on pourrait se dire qu'on pourrait leur envoyer le rat un jour. Pour un petit stage, dans le maquis, où ils lui expliqueraient les bonnes manières. Je le ferai visiter, pas de problème. Quelle est votre offre ? Ah, tu vois, dès qu'on parle de la Corse, les choses elles changent. Ça se règle toujours entre deux Corses, il n'y a jamais de problème. Le banquier, après avoir sorti cinq boîtes rouges d'affilée, vous propose d'échanger cette boîte contre 2700. Le tout est de se dire, est-ce que la chance va retourner en ma défaveur ? Est-ce que 2700 euros, ça me permet d'avoir ce projet professionnel ? Ou est-ce qu'on se dit, allez, 5000, 10 000, 3000, 25 000, 100 000 qui sont au-dessus ? C'est votre décision et c'est à prendre ou laisser ? Dans tout ce que je peux faire aussi également, c'est que je suis joueur de poker et un joueur de poker en m'intéressant au stat. Et donc l'offre 2007, par rapport à ce qui reste, elle est un peu nulle. Mais c'est comme la personne qui la propose à mon avis. Un, deux, trois, je te refuse ton offre, le rat. Vous savez que c'est un dératiseur qui vient de dératiser notre rat. Vous tentez de partager jusqu'à 100 000 euros en trouvant le chiffre du jour entre 1 et 5. Vous appelez au 3927 ou envoyez le mot boîte recette 3838. Quatre boîtes à ouvrir, mesdames et messieurs, maintenant. Comment vous sentez-vous ? Je vais faire un cliché, un peu comme tous les autres qui sont passés là. C'est intéressant. Quand on est là depuis un bout de temps derrière, parce que ça fait quand même déjà quelques émissions où j'étais là, donc quelques semaines. Les gens ne se rendent pas compte déjà de toute l'ambiance qu'on peut voir entre nous. Tout le monde l'a dit, mais c'est vrai. Je suis un peu plus âgé que tous ceux qui sont passés là en dehors quelques-uns. Mais à plus de 50 ans, l'émotion qu'on peut ressentir avec tous ceux qui sont là, tous ceux que j'aime là. Mais une fois qu'on passe là, par contre, on ne se rend pas compte de la pression qu'on se prend dans la tronche d'acquis. C'est incroyable. C'est reparti pour vous. De l'autre côté, on est chez nous que là. Alors, 22, Lilian, le président, qui m'a piqué mon chapeau. Oui, parce que vous avez un chapeau quand vous allez chasser la toque. Normalement, ça va Lilian, vous avez changé de chapeau aussi. C'est toujours le même chapeau ? Non, non, c'est toujours le même. C'est mon chapeau corseboleur. Et il a dû décolorer, alors parce que je ne le reconnais pas. Allez, mon Lilian, c'est toujours celui-là. C'est parti. Allez, Yves, j'espère vraiment que c'est du rouge. On y va. L'idéal, ça serait les 5 centimes. Ouverture. Aïe. Le cycle de la chance est terminé. On retape dans le doré. Mais les 100 000 sont toujours là. Et j'espère là. Ah oui, bien sûr. Ils sont toujours là en espérant là. Qu'est-ce qu'on ouvre ? 12. Paul, la bête à concours. Ça va, Paul ? Ça va toujours. Qu'est-ce que ça gagne un chien quand ça gagne un concours ? Puisque le vôtre fait des concours. Ça gagne des prix. Et en fait, ça permet que la semence de mon chien se vende plus cher. Oui, c'est ça. Mais qui la récupère, la semence du chien ? La femelle. Vous allez la chercher dans la femelle ? Non, vous lui mettez une femelle en chaleur ? Non, en fait, c'est au moment de l'accouplement. En fait, la saillie, du coup, plus le chien est coté, plus la saillie est élevée. Ça, j'ai compris. Je vous demande comment on récupère la semence ? Eh bien, comme pour les humains, c'est un accouplement normal. Ça va, naturellement. Vous récupérez votre semence ? Si vous voulez acheter, passons une annonce, vous voulez acheter une semence d'un candidat pour faire un enfant qui pourra jouer à prendre les scènes, c'est vous à Paul. Paul, ouvrez la boîte. 10 euros, bien joué, bravo Paul. Deux boîtes à ouvrir, on enchaîne. Nous battons. Est-ce que vous êtes the best ? Si vous l'êtes, vous allez trouver les cinq centimes. 17, Marine, la beatboxeuse Bakatouman. Ça va, Marine ? Ça va très bien, écoutez. Si vous me voyez m'approcher de vous, c'est qu'il va se passer quelque chose. Ah ouais ? Parce que je reçois des mails, je reçois des tweets. Où en est cette formation de beatboxeuse professionnelle ? Je rappelle que pour différencier un vrai beatboxeur d'une fausse beatboxeuse, il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà le vrai. Et voilà la fausse. Allez, mettez deux du tout ce soir. Comme ça, on en finit. Il y a une amélioration quand même, non ? Est-ce qu'il est gentil de notre topier ? C'est un bon copain ? Le côté, oui, c'est vraiment que du bonheur. On y va. Boîte 17, on cherche absolument à éviter le Graal. 2 000 euros. Mais elle fait peur. Je ne regardais pas quand elle a ouvert la boîte. Du coup, je croyais que c'était les 100 000. C'est vrai que ce n'est pas une nouvelle. Non, les 100 000, c'est plus fort le haut. Oui, mais là, il ne faut pas me faire ça. Il reste 25 000 à 25 000. On sait qu'on a notre rêve, notre petit bateau pour vendre des glaces. 100 000, c'est archi sûr. Là, ça va devenir compliqué si on ne sort pas du rouge. Une boîte avant l'appel du banquier. Le 20, Stéphane, le joueur. Ça va, mon Stéphane ? Bonsoir, Julie. Alors ? Yves, tu sais qu'on partage la même passion ? Laquelle ? La celle du poker. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer en rentable ? On n'a pas eu l'occasion de jouer, malheureusement. Mais j'espère avoir l'occasion. Il y a des très, très beaux casinos, là, en Normandie. Venir te voir et qu'on joue ensemble. Attention. C'est ce que je dis plus. Merci. On reprend espoir. Le banquier va nous faire une proposition. Il y a 5 sommes en rouge. Il y a 4 sommes en doré. Le banquier nous a proposé 2700 euros. Il nous propose maintenant. Le topier risque de se faire stopper, nous a dit le banquier. Il arrive à arrimer, lui. Il vous propose 3500 euros. Il n'a toujours pas digéré les 100 000 euros. On a plumé le banquier il y a quelques jours. Il nous le fait payer jour après jour. Est-ce que 3500 euros, sachant qu'il y a encore 100 000, 25 000 et 10 000, peuvent vous satisfaire ? Vous qui êtes un roi de la statistique en tant que joueur de poker. Est-ce qu'elles sont bonnes les statistiques ou pas ? J'en ai 4 parce que 3500 ou 3000, pour moi, c'est équivalent. Et j'en ai 4 équivalentes ou supérieures et 5 en dessous. Donc, il y a un petit avantage, c'est clair, pour pouvoir accepter. Mais non, c'est vraiment... 1, 2, 3, on refuse. L'offre est refusée, mesdames et messieurs. Vous pouvez tenter de partager jusqu'à 100 000 euros, puisqu'ils sont encore là, en trouvant le chiffre du jour entre 1 et 5, 1, 2, 3, 9, 27 ou en boyé. Et le mot boîte, 7, 38, 38. Nous allons continuer à ouvrir les boîtes. Trois, juste un petit mot, c'est celle qui partage votre vie ? Oui, la maman des jumeaux. Depuis combien de temps ? Depuis très longtemps. Et elle vous suit dans tous vos délires, à chaque fois que vous changez de métier. Ça la branche, ce petit projet de bateau en Corse ? Oui, la Corse la branche bien, oui. C'est plus la Corse que le petit projet, d'ailleurs. Oui. C'est parti, ouverture de boîte. Florent, le beau gosse, Marie-Laure, l'exploratrice. Morgane, la gourmande, Franck, le tout-terrain. Bastien, le judecat. Yvonny, une fois la Belge. Quelle boîte ouvre-t-on ? Et il y a toujours 100 000. Alors, 4 francs, le tout-terrain. J'ai peur aux nouveaux arrivés, en général. Ils ont des grosses boîtes. C'est pas nouveau-nouveau. C'est pas nouveau-nouveau. Mais bon, il est pas vieux-vieux non plus. C'est vrai qu'on n'a plus constaté. Enfin, dans le jeu, parce que physiquement... Physiquement, on a envie de lui dire oui à tout. Ça, on est d'accord. Je le remercie, puisqu'il a laissé tomber ce petit t-shirt jeune poussin qui a permis à tous les téléspectateurs de D8 de régler leur mire lors de la dernière diffusion. Et attention, y a-t-il les 100 000 euros dans cette boîte numéro 4 ? Je vous le dis juste après la pause que nous marquons maintenant sur D8. Sur D8, c'est la deuxième partie d'Apprendre ou à l'essai. Avec un bon copain, celui qu'on a surnommé le topier. Un baroudeur qui a eu une vie extraordinaire. Une vie dans laquelle il a pratiqué plein de métiers. Aussi différents que chauffeur de limousine, que vendeur d'armes. Vous êtes le papa de 4 enfants, dont des jumeaux. Et votre rêve, je le rappelle pour tous ceux qui nous regardent, c'est d'aménager son petit bateau comme c'est un normand qui est fan de la Corse. D'aménager son petit bateau pour aller vendre des glaces pour les bateaux qui sont dans les criques. Les gens sont en train de bronzer. Tout d'un coup, on a envie d'une glace, d'une boisson fraîche. Et c'est vous qui l'a livrée directement sur le bateau. Il vous reste les 100 000 euros. On va dire que c'est la super bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on a bien épuré le doré et qu'il nous reste encore beaucoup de rouge. Nous nous apprêtions à ouvrir la boîte numéro 4 en espérant que les 100 000 ne soient pas dedans. Je vous le souhaite de tout cœur, Amitopié. Boîte numéro 4. Il vous enlève encore une épine du pied puisqu'il peut encore sauter du rouge. Du U2, car vous aimez U2. Nous ouvrons deux boîtes. La 6, Marie-Laure, l'exploratrice. Marie-Laure, l'exploratrice, à qui je vais aller faire un bisou ce soir parce qu'elle a mis toutes les chances de son côté ce soir, Marie-Laure. Bonsoir. Franchement, vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de commentaires, mais quel beau décolleté. Boîte numéro 6. On évite absolument les 100 000. C'est parti. Désolé. Vous n'y êtes pour rien, surtout. T'inquiète pas. Tu n'y es pour rien. T'inquiète pas. Vous n'y êtes pour rien du tout, Mabel. Ça arrive, c'est le jeu. Les 100 000 étaient dedans. On en rêvait, mais ils ne peuvent pas tomber régulièrement. Les 25 000 euros. Allez, mon grand, on va y arriver. On va y arriver. On n'est pas normands pour rien. Ouais, ouais. 25 000, c'est encore possible d'aménager le petit bateau. On s'accroche à ça. Qu'est-ce qu'on ouvre comme boîte ? La dernière avant l'offre du banquier. Allez, 24, Florent, le beau gosse qui a remis ses rayures. Alors, Yves, je vais te faire une petite dédicace, parce que tu es au pied. Il est mignon, 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 mignon. Allez, mon Florent, voie la boîte. Voie de l'UE en 24. Florent qui est le plus ancien candidat, l'un des plus anciens. Go ! Entre du banquier. Il vous a offert 5 euros. Vous les avez refusés. 2 700 euros. Vous les avez refusés. 3 500 euros. Vous les avez également refusés. Voyons si ça va monter. Ce qui pourrait aussi vouloir dire qu'il y a beaucoup d'argent dans cette boîte. Vous avez en tout cas réussi le pari fou de rééquilibrer le rouge et le doré. Et toi, en tout cas, t'es pas mignon, 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 mignon. T'es même moche, 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 moche. Combien proposez-vous ? 3 900 euros. Il nous fait pas rêver, le banquier. La voie de la sagesse où on se dit qu'il y a encore 10 000, 25 000. On peut se dire qu'à 3 000, c'est quasiment l'offre. Mais il y a une réelle aussi possibilité de tomber sur du rouge. Que fait-on ? On tire à 1, 2, 3. On tire à l'opéra avec ton offre. Bien joué, offre refusée, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours à la recherche des 25 000 euros. Vous tentez de partager les gains du candidat en trouvant le chiffre du jour entre 1 et 5. Vous appelez au 39 27 ou renvoyez le mot boîte au 7 38 38. Allez, au lait cœur, il nous reste maintenant deux boîtes à ouvrir. Où va-t-on ? Alors, 23, Nicolas, le coquin. Alors, mon coquin, c'est vous, Julien, le coquin, avec tout ce que vous faites durant toutes ces émissions. Non ! Je ne comprends pas mon surnom. Je suis adorable, je suis un ange selon tous les candidats qui sont passés dans cette émission. Mais ce n'est pas moi qui vous ai surnommé le coquin, c'est tous les autres candidats par rapport à ce que vous faites le soir. Parce qu'ils les balancent quand ils viennent. Moi, je parle avec eux quand je les croise dans les couloirs. Mais je dors avec Florent à l'hôtel. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous appelle le coquin. Allez, mon grand. C'est parti. Je ne rentre plus. On est bien, alors. On est bien, Tintin. Parce que maintenant, le doré est repassé. Encore une boîte. Ce n'est pas le moment de sortir la 25 000. Parce qu'on est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Le 16, le 1, le 3 ou le 5 ? Allez, le 16, Bastien, mon petit judoka. Tu es un mec formidable. Tu me marites. J'espère que ça sera du tout. Toi aussi, tu es un mec bien. Et je viendrai à la nage venger des glaces parce que je n'ai pas de bateau. Allez, mon Bastien, ceinture noire de judo. Et bien, vous allez voir que cette aventure qui s'avérait être catastrophique va peut-être devenir une des plus belles histoires de apprendre à laisser. À mon avis, il va y avoir une offre sympa. On va voir. Il est tellement imprévisible, le bougre. Je le pressentais. Alors, est-ce que ça va vous satisfaire ? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'offre devient raisonnable puisque le banquier vous propose à ce moment du jeu d'échanger votre boîte contre 6 800. 6 800 euros. On est à peu près sûr qu'on ne réalise pas le rêve parfait qui consiste à aménager ce bateau pour aller vendre des glaces. Mais c'est à prendre ou à laisser. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a réalisé son rêve les 25 000 euros. Une chance sur 4 qu'il soit dans cette boîte. S'il soit dans cette boîte, c'est la cata pour nous, on le sait. Elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Je le dis, bravo à la gourmande qui maintenant change complètement les choses. Le cours des choses de ce jeu puisqu'il n'y a plus, comme vous pouvez le constater, que du doré. Au pire, le taupier repartira avec 3 000 euros, au mieux, il en... 9 100 contre cette boîte, c'est à prendre ou à laisser, sachant qu'il reste 3 000, 10 000 et 25 000. C'est compté votre banquier, vous êtes sûr ? C'est sa stratégie. Peut-être essaie-t-il de vous embrouiller l'esprit, surtout. Ben, il m'embrouille l'esprit qu'il me fait une offre que je suis obligé de refuser par rapport au tableau en face. Ah non, vous n'êtes pas obligé de la refuser parce que vous pouvez tomber sur les 3 000. Il y a une petite différence entre vous et lui, c'est que lui, il sait ce qu'il y a dans la boîte. C'est malin d'avoir dit ça. Qu'est-ce qu'on fait ? 1, 2, 3, je refuse. Il refuse l'offre. Autrement dit, nous sommes à la recherche des 25 000 euros. Vous tentez de partager les gains du candidat en trouvant le chiffre du jour en 35. Vous appelez au 39 27 ou envoyez le mot boîte au 7 38 38. Va-t-on faire plaisir à ce normand qui rêve d'aménager son petit bateau pour aller vendre des glaces de bateau en bateau sur les plages en Corse. Nous allons le savoir maintenant avec l'ouverture de cette boîte. La 3 ou la 5 ? Le choix est décisif. Tout va se jouer maintenant. Alors là, ça devient compliqué parce que sur mes 4 enfants, j'ai donc Mathieu qui est du 11 janvier et les 3 autres qui sont du 5 mars. Qu'est-ce que vous choisissez ? Allez, j'avais décidé avant. La 3, Adriane, la championne. Allez, ma championne. Allez, Adriane. Là, je sais que c'est une lourde responsabilité. T'inquiète. Toi, tu n'y seras pour rien. T'inquiète pas. C'est pas toi qui a mis dedans. Il ne faut pas qu'il ait 25 000. C'est tout ce que vous voulez. j'espère. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 La boîte numéro 19 ne lui appartient plus. Elle est échangée contre celle d'Yvonie. Comment vous sentez les choses, Yvonie ? Mal. Mal ? J'espère que... T'inquiète pas, Yvonie. C'est bon, Yvonie. Est-ce qu'on a fait le bon choix ? La question est là. Dans cette boîte, Yves, il y avait... 3 000 euros. Vous étiez depuis le début. Ouvrez la boîte numéro 19, Yvonie. Depuis le départ, vous aviez devant vous regardé la somme de... 10 000 euros. 3 000 euros quand même. 3 000. Et attention, je vous propose maintenant temps de jouer à la 25e boîte. Allez. 3 000. Et une nouvelle et dernière et ultime chance de se refaire. On va parler maintenant de 6 000 euros. Mais on va parler également de 3 000 euros. Mais on va parler également de 0 euro. Prendrez-vous le risque de chance positive, une chance négative ? Qu'est-ce qu'on fait ? 1, 2, 3... J'ouvre la boîte. Jusqu'au bout, hein. Vous avez tenté le risque. Mais votre vie est une accumulation de risques et de prises de décisions. 3 000 euros quand même. A partager avec un téléspectateur. 3 000 euros viennent d'être gagnés. Bravo. Partagez-les en trouvant le chiffre du jour entre 1 et 5. Appelez au 3927. Envoyez le mot boîte au 73838. En espérant le retrouver quelque part sur une plage encore. Ça distribuait ses glaces. Mais quel beau candidat. Bravo. Et merci à la Normandie qui le représentait. Quant à nous, on remet 100 000 euros en jour sur des 8. A bientôt. A bientôt.